Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. La quatrième édition du camp d'excellence des ambassadrices juniors de l'intégration UMOA s'est ouverte hier en présence de la première dame de Côte d'Ivoire. Madame Dominique Ouattara a récompensé les lauréates du camp d'excellence. Elle leur a offert des ordinateurs et la somme de 2 millions de francs CFA. Le camp d'excellence des ambassadrices juniors est un concours qui récompense les meilleurs élèves filles au concours d'entrée en 6e dans les pays membres de l'UMOA. La radio L'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire débloque la somme de 40 millions de francs CFA pour la réhabilitation du CHU de Cocody. Le service de pédiatrie bénéficiaire de ce don a été entièrement équipé. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. La radiodiffusion télévision ivoirienne était en fête. Elle a célébré son cinquantenaire du 18 au 20 décembre. Trois jours de festivités et d'intenses activités marquées par des conférences, des ateliers à la maison de la télévision à Cocody. Des animations éclatées à travers la ville d'Abidjan. Hier 20 décembre, c'était l'apothéose avec un gala organisé à l'Ivoire Golf Club. Une soirée qui a drainé du beau monde et qui a réuni plusieurs personnalités et des agents de la RTI. Nous y reviendrons également dans notre édition de ce soir. Le rideau est tombé sur le deuxième congrès ordinaire de l'UDPCI, hier à la fondation Félus-Oufouette-Boigny de Yamsoukro. Le président du parti, Albert Mabry-Touacus, a été réélu par acclamation par l'ensemble de 9000 congrèsistes venus de toutes les coordonnations de l'UDPCI reparties sur le territoire national et au-delà des frontières ivoiriennes. Les congrèsistes sont satisfaits de la réélection de leur président, mais ils attendent surtout beaucoup de ce nouveau mandat. Et la route a encore tué. Un accident sur l'autoroute du Nord a fait un mort et deux blessés. L'accident est survenu ce matin même. A l'origine, l'excès de vitesse du chauffeur, occasion donc de lancer encore cet appel aux usagers afin de faire preuve de beaucoup de prudence à la veille de ces fêtes de fin d'année. Hors de la Côte d'Ivoire, alors que Bondi, la capitale centrafricaine, a retrouvé un semblable de vie normale ces derniers jours, une intense fusillade a éclaté jeudi soir aux abords de l'aéroport où les forces françaises et africaines ont établi leur base. Ces tirs ont entraîné une série d'affrontements qui ont fait une trentaine de morts. L'armée française et la force africaine ont renforcé leur patrouille pour prévenir une reprise des tueries. Le président égyptien déchu Mohamed Morsi a été déféré aujourd'hui devant la cour d'assises avec 128 autres hauts responsables de la confrérie des frères musulmans, dont le guide suprême Mohamed Badi. Ils sont accusés d'évasion armée de prison au début du soulèvement contre l'ex-président Moubarak. Quatre soldats américains ont été blessés aujourd'hui dans une opération d'évacuation aérienne au Soudan du Sud, au septième jour des combats entre l'armée et les hommes de l'ancien vice-président entrés en rébellion. Les malgaches attendent le nom de leur futur président. Les résultats devraient être proclamés avant la fin de l'année. Ambiance Bon Enfant, vendredi soir dans les bureaux de vote de Madagascar. Avec des cris de joie, on salue chaque nouveau vote en faveur de son candidat. Samedi après-midi, les premières estimations donnaient les deux candidats à la présidentielle au coude à coude avec une faible participation. Pourtant, le candidat soutenu par le président sortant, Andra Zolin, s'est empressé de crier victoire en accusant son rival de manipulation. Les résultats sont très encourageants. Regardez à Tananariv comme le choix des électeurs a évolué depuis le premier tour. Cette fois, ils nous ont fait confiance. Les résultats démontrent que nous avons gagné. Même assurances et mêmes accusations chez Jean-Louis Robinson. Le candidat a même organisé une fête vendredi soir pour célébrer sa victoire. S'il perd, dit-il, c'est à cause de fraudes massives. Il parle même d'un avion rempli de bulletins déjà cochés en faveur de son adversaire. Nous avons gagné, mais même si nous l'emportons, nous allons regarder comment les bulletins uniques ont été gérés. Si nous apprenons qu'il y a vraiment des problèmes sur la gestion du bulletin unique, les conséquences seront mauvaises. Des déclarations de fraude que ne confirment ni la commission électorale, ni les forces de l'ordre, ni même les observateurs internationaux. Face à la guerre que se mènent les candidats, les malgages vont devoir s'armer de patience. Le vainqueur de la présidentielle ne sera connu qu'en janvier prochain. Et pour la page de la culture de ce samedi 21 décembre, notre invitée est Mme Nakissi Savané. Avec elle, nous parlerons de la relance de l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Comment sauver le septième art ivoirien ? Prenons rendez-vous à 20h. A tout à l'heure.